bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Yersan alors aujourd'hui on est parti sur iRacing puisqu'il y a un circuit qui a été remis à jour et on a la version 2022 de ce circuit et comme vous le voyez ce n'est autre que le circuit d'indianapolis motor speedway road course alors c'est pas un circuit que j'apprécie énormément parce que voilà c'est pas toujours évident de dépasser sur ce circuit tracé extrêmement en plage vous l'avez présenté sur Assetto Corsa competition quand il était sorti et ici mais voilà il vient d'être laser scan sur sur iRacing le tout nouveau 1 il était déjà en version 2009 si mes souvenirs sont bons donc maintenant ils nous ont laser scanné la version 2022 version qui est totalement gratuite pour les gens qui avaient déjà la version 2009 alors comme on est dans les roues vous voyez ici les explications pour chaque virage où il ya des cut vous voyez les zones rouges ce sont les cut au turn one au turn six au turn seven ten twelve donc vous avez toutes les explications au niveau des incidents ça c'est plutôt pas mal de le savoir moi je vais toujours les lire voir là où on peut aller et là où on ne peut pas aller et vous verrez que sur certaines parties on peut aller très très large surtout ici au niveau du turn six on peut vraiment déborder de la piste et aller vraiment à l'extérieur comme dans la réalité allez pour tester ce circuit on est parti sur la dalara ir 18 qui n'est autre que l'indica et on se met directement à l'intérieur alors je sais pas pourquoi on m'a mis la trace bleue là pour sortir des pitres comme ça vous la voyez bon on sort et si on fait bien attention on reste le long et on coupe ici voilà rien est parti alors je vous ai mis le halo transparent aussi ça vous voyez bien la piste alors ça c'est le turn six et ici qu'on peut sortir très large voyez dans la partie ici il n'y a pas de x on fait attention au pauvre river là on fait attention au pauvre river là Allez, premier tour lancé. On fait attention au gros boudin, ça a vraiment serré ici. Alors, on monte bien sur les vibreurs, on peut y aller ici, voilà. Les vibreurs sont assez larges. Ici, même chose, le vibreur s'agrandit, on peut vraiment bien couper et on relance à fond. Et voilà, on a fait un tour de ce circuit, il y a bien la police. On est en 1.12.9. Alors, ce premier virage-là, avec ce gros boudin à l'intérieur, ce gros vibreur, il faut faire très très attention à ne pas aller le heurter. Alors, vous savez, je fais très très peu de monoplace, donc je ne connais pas bien cet Indica. Ici, pas touché le vibreur à l'intérieur, il a l'air énorme. ... ... ... ... Voilà, c'est pas un circuit compliqué. ... 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 en faire cette ancienne l'indicard c'est très bonne voiture à l'indy elle a été retouchée aussi je crois qu'elle a de nouveau été relâts vers scannes c'est dans les mises à jour aussi en même temps que circuit on va repartir un dernier tour sur un dernier tour ce premier virage qui a été resserré complet voilà ici on peut aller très large ça permet de passer ce gauche droite à fond plein de charme attention zivor ici m'a l'air énorme et on arrive avec une telle vitesse à mon avis ça doit pas être bon de le prendre ici pas sortir trop large même si la piste est très très large ici à gauche on sort pas là pour faire un peu de temps le même gros vivant ici allez on va stopper ici cet indy car alors voilà tracé laser scan par iRacing très beau laser scan je suis pas sûr qu'ils ont changé les extérieurs du circuit des tribunes je pense pas que ça a été changé mais ils ont fait un relaser scan complet de la piste du tracé que ce soit à l'intérieur mais aussi mais aussi l'ovale ben voilà c'est pas un circuit que j'affectionne énormément parce que voilà je trouve que c'est un circuit très plat très amusant quand même à faire avec l'indy et je pense que c'est l'indy qui est qui valorise ce circuit il ya plus de comment des virages serrés c'est beaucoup mieux on va pouvoir peut-être attaquer et ça rendra ce circuit un peu moins monotone lors des courses je dis monotone parce qu'avant c'était un circuit où beaucoup de courbes sont rondes et c'est très très compliqué de dépasser dans des courbes rondes où il n'y a pas vraiment un point de corde à aller chercher où on passe quasiment à des hautes vitesses et vous savez que ces virages là sont très très compliqués pour aller se mettre à côté d'une autre voiture et d'aller dépasser donc des dépassements sont rares ici on a des virages qui sont quand même plus serrés et plus étriqués plus en angle droit et c'est beaucoup mieux pour les dépassements sinon ben laser scan sur sur iRacing c'est toujours très bon à ce niveau là alors je sais qu'ils ont retouché aussi à l'indy car et je pense qu'ils ont refait un laser scan de la voiture si mes souvenirs sont bons parce que j'ai pas encore lu la mise à jour cette voiture elle est géniale aussi donc voilà si vous avez aimé cette vidéo partager la commenter la laissez-y un pouce bleu moi je vous dis à bientôt sur les circuits et comme d'habitude je voulais c'est clair il plaît ciao les amis je vous dis à bientôt C'est parti. C'est parti.